Manifestation cet après-midi devant le nouveau palais de justice. Une centaine de personnes venus soutenir Jurgos, ce jeune militant anarchiste qui refuse de se soumettre au prélèvement ADN. Actuellement, nous contestons les charges, c'est-à-dire que nous estimons que le fichage ADN est inadéquat en la matière, que ficher les gens comme cela, c'est en faire des suspects permanents, d'autant que dans l'affaire de M. Jurgos, il n'y a aucun délit initial qui a été commis, c'est-à-dire que l'ADN ne peut pas être prélevé directement, il faut qu'on ait commis un délit qui permette le prélèvement. En octobre 2010, lors de la manifestation contre la réforme des retraites, l'occupation du pôle emploi avait entraîné son arrestation, mais pas son inculpation. Il y a eu d'autres personnes avant moi qui ont refusé l'ADN pour les mêmes raisons que moi, et moi, je continuerai à ne pas me soumettre à ce type de fichage. Voilà, je pense, j'espère que oui, je vais m'en sortir, j'espère. Effectivement, on vient pour soutenir Jurgos, mais plus globalement, pour dénoncer l'ensemble des politiques sécuritaires du gouvernement et de l'État, et pour dénoncer le fichage ADN, parce que derrière le cas d'Jurgos, il y a d'autres cas, d'autres personnes qui ont été arrêtées, qui sont emblématiques. A cause de la grève, le procès de Jurgos est reporté. Il va falloir attendre 7 mois avant que la justice ne se prononce.